Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le petit, ça va être sur la pesée de vos cochon-d'indres. J'ai fait cette vidéo parce que j'estime que c'est très important de savoir le poids sur la cochon-d'inde parce que on voit que la régularité de son poids on va dire. Je ne sais pas si ça se dit. Oui ça se dit. Donc voilà. C'est pour savoir si votre cochon-d'inde est en pleine forme aussi parce que le poids ça dit plein de choses on va dire. Donc voilà. Comme vous voyez là j'ai pris une balance de cuisine. Vous prenez ce que vous voulez. Enfin ce que vous avez sur la main. Prenez pas une balance pour nous parce que ça ne va pas mettre le bon résultat. Voilà ça va être compliqué. Donc voilà. Moi j'ai un petit cahier pour suivre le poids. donc de mes deux cochons-d'inde. Donc c'est très important parce que des fois on ne voit pas à l'œil nu s'il perd du poids et tout. Donc s'il perd je ne sais pas 20 grammes c'est rien. Mais s'il perd peut-être 900 grammes ou un truc comme ça c'est très important. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut vraiment pas voilà. Ça veut dire que par exemple ça peut être dû à une malocclusion dentaire. Donc ça veut dire que elle ne peut plus manger donc elle se laisse mourir de faim. Donc voilà. Ce n'est pas très grave. Donc moi j'estime que c'est très important de faire ça. Donc j'en fais une vidéo. Donc voilà. Si vous n'aimez pas passer la vidéo. Donc voilà. Je vais commencer donc je vais l'apprendre et je vous dis donc quand je vais l'apprendre je vais vous dire si son poids est correct ou sinon je vous dis s'il n'est pas correct. Donc je vais l'apprendre. Voilà. Donc voilà. Je l'ai prise. Donc je vais la mettre sur la balance juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir du coup. Donc vous la tenez bien vous ne la mettez pas sur une table parce que sinon elle peut partir. Donc là elle fait on va dire 800 enfin 780 800 grammes. Donc voilà. Voilà. Donc je la remets dans sa cage et je vais vous dire en fonction. Voilà. Donc alors c'était correct. Vous avez regardé sur mon petit carnet. Donc j'ai déjà pris son poids. Là c'était juste pour vous montrer. Là. Vous n'allez peut-être pas voir. Je ne sais pas. Voilà. Donc là moi j'ai mis 800 grammes. Donc là on est le 28. Donc voilà. Là j'ai mis 800 grammes. Donc voilà. Vous voyez donc ici donc là c'est 800 780 820 et 800. Donc elle a perdu 20 grammes depuis le 23 mai. 23 mai d'accord. 23 mars. Donc voilà. Donc ça va c'est correct. 20 grammes ce n'est pas grand chose. Donc j'estime que c'est pas mal hein. 20 grammes ce n'est pas très grave. Ce n'est pas voilà le c'est pas ça y est il faut aller vers le vétérinaire. Voilà. Ce n'est pas direct une grosse maladie qu'elle a. Donc je vais vous dire donc donc vous notez ça sur le cahier avec la date qui correspond. Et donc 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 le poids à l'âge adulte normalement donc je vous dis d'abord chez les mâles donc c'est de 900 je crois à 1200 grammes oui c'est ça donc pour les mâles et de 700 à 1000 grammes pour les femelles. Donc moi là elle a fait 800 grammes c'est nickel on va dire parce que c'est vraiment dans la moyenne donc c'est super. Donc voilà. Donc voilà voilà et donc cette vidéo est très courte on fait 5 minutes là. Donc voilà cette vidéo est très très courte mais bon je ne sais pas si vous avez bien compris si vous n'avez pas compris vous me dites tout ça dans les commentaires parce que hein je ne suis peut-être pas voilà bon bref vous me dites tout ça dans les commentaires et si vous avez aimé vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut s'il vous plaît allez et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez les revoir et me revoir enfin les revoir plutôt dans une autre vidéo et si oui vous me dites dans les commentaires vous voulez que je fasse quoi comme vidéo et qu'est-ce qui vous intéresserait dans les vidéos que vous voudrez que je fasse donc voilà vous me dites tout ça dans les commentaires et donc je tâcherai de répondre à vos bah à vos commentaires donc voilà j'ai fini je pense donc voilà moi je vous conseille de faire ça de faire la pesée de vos couches parce que c'est très important bref fini donc bah voilà cette vidéo est terminée bon bah à plus avec une nouvelle vidéo salut bye bye je t'ai